Dans cette vidéo, nous allons voir comment ce type, Russell Brunson, gagne actuellement 100 millions par an en ligne en utilisant une structure de business inconnue que personne n'utilise. Dans cette vidéo, vous verrez les mêmes tactiques et stratégies utilisées par vos entrepreneurs internet préférés. Avant d'entrer dans le vif du sujet, rappelons que lorsque Russell Brunson a lancé son entreprise de logiciel appelée ClickFunnels, il était en concurrence avec deux autres grandes entreprises qui avaient démarré en même temps que lui. Ce qui est intéressant ici, c'est que ses concurrents ont reçu des millions de dollars de financement pour développer leur entreprise, tandis que lui n'avait pas eu d'argent extérieur pour développer son entreprise. Cependant, il a quand même été capable de détruire ses concurrents qui ont reçu des levées de fonds et a fait démarrer ClickFunnels jusqu'à 100 millions par an. On répète, 100 millions par an. Donc si vous êtes un fondateur comme nous, ou si vous souhaitez démarrer votre propre entreprise profitable sur internet, vous n'avez probablement pas des investisseurs ou des parents riches pour financer vos idées et vous avez aussi probablement de gros concurrents dans votre secteur qui ont plus de connaissances, plus d'argent et tous les avantages pour vous battre sur le marché. Eh bien, vous avez de la chance, car dans le livre de Russell Brunson, il partage toutes les idées et stratégies qu'il a utilisées pour faire croître son entreprise de manière exponentielle. Sans plus attendre, voici les trois principales stratégies que nous avons apprises dans son livre. Secret numéro 1. La formule secrète. La première chose que vous devez faire est de savoir qui est le client de vos rêves. Maintenant, c'est la partie non sexy. Avant de quitter la vidéo, sachez que si vous ne comprenez pas cela, tous les autres éléments de votre entreprise seront affectés. Ce que vous dites dans vos publicités, ce que vous dites sur vos pages de vente, ce que vous dites dans vos mails, les types d'offres que vous allez créer. La plupart des gens qui rencontrent des problèmes dans leur activité pensent souvent qu'il s'agit d'un problème de conversion, que leur publicité ne fonctionne pas ou qu'ils n'ont pas assez d'argent. Alors qu'en réalité, ils passent à côté des principes fondamentaux du commerce. Ils ne savent pas vraiment qui est leur cible, la personne qui va finalement sortir sa carte bancaire et vous donner de l'argent. Vous devez comprendre cette personne profondément plus qu'ils ne le font eux-mêmes. Tout le monde se concentre sur le produit, la publicité, le site web, et il s'oublie la personne qui va déterminer le succès de l'entreprise. La plupart des gens commencent par l'idée du produit, hashtag produit gagnant, alors qu'en réalité, il faut d'abord commencer par l'audience. Si vous choisissez votre conjoint avec soin, est-il pas logique que vous choisissiez également vos clients avec soin, puisque vous passerez beaucoup de temps avec eux ? Si vous échouez dans cette partie, vous échouez tout. Vous devez donc vous demander, quel est le client de mes rêves ? A quoi ressemble-t-il ? Quels sont ses objectifs ? Quels sont ses rêves et son désir ? Quels sont ses problèmes ? Et quels produits puis-je créer pour résoudre ses problèmes ? Ensuite, ce que vous devez faire est de rassembler une communauté engagée autour d'un sujet. Et une fois que vous avez un aperçu de leurs problèmes et de leurs désirs, vous pourrez ainsi créer un produit pour résoudre leurs problèmes. Si vous faites l'inverse, c'est-à-dire que vous créez d'abord le produit, puis vous devinez quel public l'achètera, au moment du lancement, les personnes que vous allez cibler pourraient ne pas acheter parce que vous n'avez fait que deviner. Mais si vous construisez d'abord une audience, quels que soient les produits que vous proposez, ils finiront par acheter et même s'ils ne le font pas, vous avez toujours un public qui vous fait confiance. Alors tout ce que vous avez à faire est de changer le produit pour l'adapter à leurs besoins, et ils l'achèteront. La prochaine question que vous devez vous poser est la suivante. Où se rassemblent mes clients ? Cette étape est facile. Une fois que vous avez une idée claire de qui vous voulez aider pour trouver ces personnes, demandez-vous où elles se cachent. Ou encore mieux, qui a déjà rassemblé ces personnes ? Si vous voulez vendre une bible, le meilleur endroit pour trouver des clients est dans une église. Si vous voulez vendre un coran, le meilleur endroit pour trouver des clients est dans une mosquée. Donc, en faisant cela en ligne, puisque nous ne sommes pas limités géographiquement, vous devez savoir. Quels sont les principaux sites web visités par ces personnes ? A quels forums ou groupes Facebook ces personnes participent-ils ? Quels influenceurs suivent-ils sur Facebook, Instagram, YouTube ? Quels podcasts écoutent-ils ? Quels blogs lisent-ils ? Tout cela peut sembler ennuyeux et de niveau débutant. Mais ce sont les stratégies à 100 millions et des principes fondamentaux qui vous empêchent de réussir en ligne. Car votre étude de marché va influencer massivement tout ce que vous ferez par la suite. Donc si vous avez de mauvaises fondations, vous vous exposez à l'échec. Une fois que nous savons où se cachent nos clients, nous devons nous demander « Que puis-je mettre en face de ce public pour l'attirer vers moi ? » On appelle cela un appât. Un appât est une chose gratuite ou peu coûteuse que vous pouvez offrir aux gens et qui leur donnera envie de découvrir votre monde. C'est pourquoi lorsque vous voyez des entrepreneurs faire des interviews avec d'autres entrepreneurs, ils disent toujours qu'ils ont un cadeau pour vous dans la description de la vidéo. Je te remercie beaucoup pour cette interview, Maxence. Merci à toi. Si vous pouvez te retrouver pour ton cloud privé, le lien est juste en dessous. Ce cadeau peut être un livre, un guide, une vidéo ou un document d'aide qui a pour but de vous amener dans leur monde et de créer une relation de confiance avec vous afin de vous proposer leurs produits plus tard. Vous devez donc comprendre que le type d'appât que vous mettez devant les gens déterminera le succès de votre entreprise. Par exemple, vous n'aurez pas le même appât pour une personne qui souhaite perdre du poids et pour une personne qui souhaite gagner du muscle. Ce sont deux langages complètement différents. En parlant d'appât, nous devons pratiquer ce que nous prêchons donc. Voici une annonce sans scrupules. Si vous souhaitez savoir comment nous avons créé une audience de 100 000 abonnés en 5 mois sur YouTube sur une de nos marques, nous avons une étude de cas qui détaille tout ce que nous avons mis en place, vous verrez le lien directement dans la description de cette vidéo. Secret numéro 2, l'escalier de valeur. Si vous êtes toujours là, c'est ici que les choses deviennent intéressantes. Lorsque vous créez votre entreprise, la première chose à faire est de définir l'échelle de valeur de votre activité. Non seulement cela vous permet d'avoir une vision claire de là où vous voulez emmener vos clients, mais cela sert également de plan marketing qui vous aidera à structurer votre stratégie d'acquisition de clients. Pour comprendre une échelle de valeur, pensez à la façon dont les gens se marient. Ils ne cherchent pas à se marier la première fois qu'ils se rencontrent. Quand vous voyez une personne qui vous plaît, vous prenez d'abord son numéro, autrement dit son contact, puis vous lui proposez un rendez-vous. Si vous passez un bon moment avec elle, vous en voudrez naturellement plus et lui proposerez un deuxième rendez-vous. Si ce rendez-vous se passe bien et que vous vous êtes apprécié, vous continuerez naturellement à monter dans l'échelle des valeurs jusqu'au mariage puis la construction d'une vie de famille. Vous devez considérer votre entreprise sous le même angle. Pour simplifier ce processus, vous devez vous demander quel est l'objectif final de votre entreprise, en dehors du fait de gagner de l'argent. Où voulez-vous vraiment emmener vos clients ? Car ce sera la dernière offre ou le dernier produit que vous proposerez sur votre échelle de valeur. Puisque votre produit final, là où vous voulez amener les clients, est comme le mariage. Vous ne commencerez pas par là. Vous allez retracer les étapes en arrière et pensez à un appât que vous pouvez offrir pour les amener dans votre monde. Rappelez-vous qu'un appât est quelque chose de gratuit ou peu coûteuse que vous pouvez offrir à votre audience pour les ramener dans votre écosystème afin de construire cette relation. Laissez-nous vous donner quelques exemples pour que cela soit plus clair. Si vous décidez d'acheter ce livre, vous entrerez dans son échelle de valeur. Brunson Brunson a passé un temps fou à écrire ce livre en espérant qu'il vous apportera une valeur immense qui vous incitera à vouloir en savoir plus. Le prix d'achat de ce livre est bas, donc votre résistance à l'achat sera faible. Vous lisez le livre, vous recevez de la valeur et vous en voudrez naturellement plus. Vous voudrez naturellement gravir son échelle de valeur pour voir s'il y a d'autres façons dont il peut vous aider. Vous allez donc acheter l'une de ses formations ou assister à l'un de ses événements. Si vous aimez l'événement, vous voudrez peut-être vous inscrire à un programme de coaching ou à son mastermind. Et aussi en lisant son livre pour pouvoir appliquer plus facilement ses stratégies, vous allez vous souscrire à son logiciel. Eh ben, cher fondateur, voici exactement comment il a construit un empire de 100 millions par an. Pour simplifier, offrez quelque chose de valeur à votre audience afin de construire une relation en prenant leur contact puis une fois la relation établie, vous pouvez leur proposer votre produit final, autrement dit, le mariage. Donc voici comment nous structurons notre stratégie d'acquisition. Alors, ouvrez vos yeux à ce modèle et regardez comment d'autres fondateurs structurent leur entreprise pour faire des ventes et se développer rapidement. D'ailleurs, il y a plus de nuances dans cette structure que nous ne pouvons pas tout expliquer dans ce résumé. C'est pourquoi nous vous recommandons d'acheter le livre dans la description afin que vous ayez une compréhension plus claire par vous-même. Secret numéro 3, l'entonnoir de suivi. Jusqu'à présent, nous avons vu comment trouver vos clients en cherchant là où ils se rassemblent, puis comment les attirer vers vous avec différents appâts pour les faire entrer dans votre univers. Vous devez maintenant vous demander qu'est-ce qui se passera une fois que ces personnes entrent dans votre univers. Comment allez-vous les traiter ? Comment créer et construire des relations avec ces personnes ? Et comment les rediriger vers vos produits et vos offres ? Eh bien, c'est ce que nous appelons l'entonnoir de suivi. Un entonnoir de suivi est le processus que vous allez utiliser pour poursuivre la conversation avec vos prospects. Avez-vous déjà entendu dire que l'argent se trouve dans la liste ? Eh bien, c'est parce que cette liste est constituée de personnes qui vous aiment, vous connaissent et vous font confiance. Ainsi, chaque fois que vous leur présentez un produit pour résoudre leurs problèmes, si ce produit leur convient, ils l'achèteront. Donc, si nous générons tout notre argent dans ce processus avec ces personnes qui sont entrées dans votre écosystème, eh bien, tous vos efforts de marketing auront un seul but. Amenez autant de personnes que possible dans votre monde parce que plus vous avez des personnes qui rejoignent votre monde, plus vous allez gagner d'argent. So, honestly, subscriber for subscriber, I will make more money than anybody in social media per subscriber via email. So, if I have a million people on Instagram and you have a million emails. Yes. I mean, I'm making probably 20 times what you're making. Yeah. Right here, I was able to generate about 500 dollars just by pressing go on an email. That was pretty cool to me. So, you know what I did at this point in time? Every ounce of my business turned into email marketing. That's all I focused on. That was it. Get emails, sell emails shit. That was the end all. That was my entire business strategy and it's actually got me to this point so far in my career. So, listen up, it's pretty cool. So... Revenons au sujet principal. Comment créer des relations lorsque des personnes rejoignent notre monde? Tout d'abord, pour poursuivre la conversation, vous devez communiquer avec votre liste. Car si vous ne le faites pas, ils vous oublieront. Votre liste est composée de personnes qui sont entrées dans votre monde et avec lesquelles vous avez un contact direct. Que ce soit par email, par Facebook, Messenger ou par le reciblage de publicité. Donc la première chose que vous devez faire, c'est de les accueillir. C'est ce qu'on appelle une série de bienvenue ou une séquence opéra. Cette séquence dure en général une semaine. Donc vous leur envoyez un email tous les jours pendant 6-7 jours où vous partagez votre histoire. Quels étaient vos problèmes? Comment les avez-vous résolus? Quelles révélations avez-vous eues qui vous ont incité à créer vos produits et votre entreprise? Ce qui vous différencie de tout le monde, etc. Dans le livre, il y a des exemples d'emails que vous pouvez modeler pour votre activité. Ensuite, une semaine après, vous pouvez commencer à communiquer avec eux et continuer à établir la confiance. Là où les gens échouent, c'est qu'ils commencent à bombarder les gens d'emails de vente tous les jours. Ce qui ennuie les prospects et les fait partir. Ce que vous voulez faire, c'est que 30% de votre communication soit purement utile. C'est-à-dire que vous n'ayez rien à vendre, mais que vous les aidiez pour qu'ils continuent à vous voir comme une autorité. Donc cela peut se faire via un blog, ou une vidéo, ou même simplement une astuce dans le mail. Ensuite, 30% de vos emails doivent leur demander d'acheter quelque chose. Car si vous avez bien fait votre travail correctement en donnant de la valeur, ils achèteront. Donc cela peut se présenter sous forme d'un email qui explique un problème et qui présente une solution. Et enfin, les 30-40% derniers doivent être un mélange des deux. Vous fournissez de la valeur et demandez également d'acheter à la fin. Donc cela peut se présenter via un témoignage ou vous expliquer l'expérience qu'un client a eu avec vos produits. Et tout ce que vous allez faire est simplement de répéter ce processus. C'est comme ça que Russell Brunson a construit une entreprise de logiciels de 100 millions de dollars. Maintenant, une question. Connaissez-vous ces youtubeurs ? Et celui-là ? Et enfin celui-là ? Eh bien, aimeriez-vous savoir ce qu'ils ont tous en commun ? Ils ont copié les stratégies de persuasion peu connues que Russell Brunson dévoile dans son deuxième livre nommé Expert Secrets. Oui, on sait, ça peut paraître fou, mais ils utilisent les mêmes stratégies de persuasion pour vendre leurs coachings et formations. Si vous voulez voir ces stratégies, eh bien nous avons fait un résumé complet du livre dans cette vidéo qui s'affiche à gauche. Cliquez sur la vidéo à gauche pour le découvrir ou cliquez sur la vidéo à droite que YouTube pense que vous allez aimer.